L'affaire Pierre Palmade est revenue dans l'actualité ces dernières semaines après l'accident causé par l'humoriste le 10 février dernier. Trois personnes d'une même famille avaient été gravement blessées. A la suite d'un rapport rendu le 8 août, attestant que le bébé de la passagère blessée était décédé in utero, l'humoriste a été reconnu comme seul coupable de l'accident. Ce rapport d'expertise d'accidentologie a, en effet, indiqué que la collision avait été causée par une faute de conduite caractérisée par un déport intégral dans la voie de sens opposé et une absence de reprise de trajectoire en correction. Après ces nouvelles informations, Mourad Batik, l'avocat de la famille des victimes, était l'invité de Touche-Pas à mon poste ce vendredi 22 septembre. S'il s'est montré virulent concernant le rapport du mois d'août, il a aussi donné des nouvelles de la famille touchée par le drame. Chacun évolue différemment, a-t-il expliqué, rappelant que le conducteur sortait à peine de l'hôpital, après de très nombreux mois, et encore plus d'opérations, et qu'il était très heurté physiquement. Quant à la maman, il a confié qu'elle était victime de séquelles psychologiques très importantes, très profondes, dont elle aura du mal à se remettre. Une loi a changé pour Mourad Batik Mourad Batik est aussi revenu sur la réaction de la maman à la suite de l'apparution du rapport indiquant que son bébé était décédé intra-utérus, ce qui devrait remettre en question la qualification pénale concernant Pierre Palmade, lui qui a été mis en examen pour homicide involontaire. Si est-il une réaction de maman tout à fait normale, elle est dévastée, a expliqué son avocat, ajoutant qu'elle ne comprenait pas cette fiction juridique qui nie la personnalité de son enfant qui était prêt à naître, qui était viable, qui était en bonne santé. Selon lui, la maman aura beaucoup de mal à se remettre de cette décision. Mourad Batik a ajouté qu'il fallait que le législateur change la loi. Une loi qui n'est pas cohérente selon lui puisque dans l'inconscient collectif, on associe la mort à l'arrêt cardiaque, mais dans la situation de la naissance, le législateur l'associe à une première respiration. Ce que nous dit cette expertise, c'est que pour qu'un enfant acquière une personnalité juridique, il faut qu'il soit né viable et vivant, a-t-il précisé. Comme l'a rappelé Gilles Verdet dans TPMP, s'il n'est plus poursuivi pour homicide involontaire, Pierre Palmade ne risquerait donc non plus dix ans de prison, mais entre cinq et sept ans. Article écrit avec la collaboration de six médias Crédit Photo, Capture d'écran C8 C'est parti avec la collaboration de six médias Crédit Photo, Capture d'écran C8 C'est parti avec la collaboration de six médias Crédit Photo, Capture d'écran C8